bonjour tout le monde alors donc allschoolgameuniverse.blogspot.fr vous présente une autre vidéo donc ça concerne de nouveau mes derniers achats donc qui remonte à plusieurs mois donc beaucoup plus anciens des achats plus anciens que les autres vidéos donc là il s'agit pour changer un petit peu de jeu neo-geo neo-geo AES pour être précis donc là en fait on va commencer par puzzled ou jeux jeux liquides donc là pour vous montrer un petit peu il y a eu il y a eu plusieurs enfin il y a eu deux deux types de boîtes en fait pour pour la console de salon la console de salon AES les boîtes en plastique comme ça très belle boîte d'ailleurs en passant très classe et il y a des boîtes molles en fait avec une cale interne pareil molle le souci c'est que ça c'est fragile avec le temps et ça peut se casser bon celle-ci elle est relativement en très bon état bon après c'est pareil on voit que l'insert elle est un petit peu d'usure et puis qu'elle a un petit effet un peu gondolé mais bon c'est pareil c'est quand même pas évident dans les boîtes que ça reste intact avec le temps donc après voilà si vous aimez un peu tous les styles de jeu façon puzzle pebble tout ça le genre des puzzle game qu'en fait c'est vous aimerez jeu au jeu liquide en fait avec une petite jaquette très kawaii très sympathique voici la notice voilà et qu'est ce que j'ai fait ce que j'ai fait de la cartouche la voici voilà une cartouche en super état alors maintenant comme vous l'avez remarqué on va passer à trash rallye très bon jeu pareil une boîte molle voici la notice on va dire en bon état je dirais même état correct il y a un peu d'usure quand même sur ce jeu là mais j'ai eu un petit prix qui est d'ailleurs assez rare et je remercie encore l'ancien propriétaire alors donc la cartouche donc la cartouche il a priori est en bon état hormis un un accro sur le sticker et oui c'est le genre de jeunes et aux jeux que la particularité d'avoir une prise de jack pour brancher deux jeux ensemble donc en fait c'est un jeu qui coûte dans les 100 euros c'est un jeu qui coûte dans les 100 euros mais que j'ai eu j'ai vu à 50 euros donc vu les traces d'usure tout ça 50 euros c'est ça reste pas cher du tout c'est une très bonne affaire pour ce qui est du jojo guide j'ai dû le payer dans les 70 alors que dans cet état là on peut on peut quand même le monter à 90 alors ensuite qu'est ce qu'on a 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 on a le premier réel bout alors créé le bout en fait c'était la série des fatales fury enfin c'est la série des fatales fury donc à l'époque si on est au géo on a eu le premier fatale fury garou d'un sensu je sais pas si je prononce bien ensuite fatale fury 2 fatale fury 3 fatale fury spécial fatale fury spécial qui était sorti avant fatale fury 3 ensuite ils ont décidé et ils ont décidé de refaire donc du coup on a eu ensuite le premier real boot on a eu real boot 2 que j'ai pas et real boot spécial que voici voilà donc cette génération je n'ai au juo c'est ce que je préfère en fait parce que les boîtes sont très dur et qu'un petit système de clapet qui fait bien quelques clics qui font bien la boîte en plus la boîte est très rigide beaucoup plus solide que la boîte molle de l'ancienne génération quand je dis ancienne génération je veux dire il y avait quelques années d'intervalles c'était ça n'est pas bien loin mais quand j'ai une génération je parle vraiment des premiers jeux sortis sur neo geo et je pense que les fans de neo de toute façon même s'ils sont nostalgiques des boîtes molles je pense qu'ils préfèrent aussi des boîtes dures elles sont elles sont beaucoup plus esthétiques beaucoup plus classe sont beaucoup plus affinés on sent qu'il ya beaucoup plus de travail et puis beaucoup plus solide aussi voilà donc là la notice qui est restée dans son baguie donc là on va quand même je vais comme vous sentir la cartouche hop là voilà voici la cartouche qui est vraiment en excellent état c'est toujours là je les ai vraiment vraiment réussi à les avoir en excellent état ce que j'aime bien aussi dans les boîtes dures c'est c'est le SNK qui est en relief c'est tellement beau tellement classe ah j'adore la neo geo c'est vraiment ma console préférée il y a tellement de choses à dire dessus que enfin voilà quoi donc là pour le real boot spécial pas il n'y a pas grand chose à dire de plus finalement il y a aussi la nut 6 bien entendu la cartouche qui est tout bonnement magnifique hein n'est-ce pas voilà voilà donc ce sont les real boots sont vraiment des jeux de combat qui seront des versus fighting qui seront très très bien ils sont très bien foutu on prend vraiment plaisir à jouer que ce soit tout seul ou à deux c'est passer des juges que j'ai moi j'ai jamais joué avec quelqu'un mais mais tout seul c'est un véritable plaisir j'ai plus je joue à des coffres en tournoi et puis à deux mais ceux là je n'y ai joué que tout seul pour ce qui est trash rallye c'est vrai que ce jeu là et neo drift tout je crois que c'est deux seuls jeux je crois de voitures et deux seuls jeux de course de voitures ils sont vraiment très très fun vraiment c'est putain de bon jeu quoi et puis les puzzle games les puzzle games bah c'est bon c'est vraiment des jeux addictifs quand on aime ce genre là on peut rester une heure dessus sans soucis parce que bon bah voilà les jeux néo-géo tout type de jeu comme ça arcade en général c'est voilà le jeu on le termine en en principe en moins d'une heure quoi il y a des jeux qui se terminent en 20 minutes comme d'autres vont se terminer en 40 minutes c'est le type de jeu depuis l'époque qui veut ça par contre les jeux sont relativement chers et ça c'est vrai que c'est quand même embêtant je vous ai dit des prix tout à l'heure pour puzzle 2 ouais Jojo Iki et Trash Rally pour le premier real boot on pourrait il n'y a encore pas longtemps pour le trouver dans les 80 euros et maintenant il faut bien taper dans les 100 moi j'ai délu à 100 mais vu son état il n'y a pas de regret pour ce qui est du real boot spécial c'est plutôt dans les 190 donc après certains vont le vendre 200, 220 mais pour 190 c'est un prix qui est assez raisonnable pour ce jeu là voilà donc c'est à peu près tout c'est à peu près tout mais je suis à la fois collectionneur de Neo Geo mais aussi très joueur et je crois que si je devais choisir de garder un seul support en jeu vidéo ce serait la Neo Geo la Neo Geo c'est beaucoup pour moi j'y suis très attaché je suis très sentimental de cette console bon j'ai d'autres jeux que je vous présenterai par la suite voilà donc je pense que là pour un petit moment ça sera la la dernière vidéo sur mes derniers achats et présentations de jeu je continuerai d'ici je continuerai d'ici plusieurs jours voire quelques semaines donc vous retrouverez bientôt la vidéo 6 de de Velvet Assassin mais bon en attendant ça vous a permis un peu de de varier en regardant ces vidéos là j'espère que ça vous aura plu je vous remercie de m'avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner sur mon blog oldschoolgameuniverse.blogspot.fr et à vous abonner à mes chaînes Dailymotion et Youtube je vous remercie beaucoup et je vous dis donc à bientôt